Salut à tous, c'est Steven et après l'avoir déballé avec vous, on se retrouve aujourd'hui pour le test complet du nouvel iPod Touch d'Apple. La taille, le poids, l'apparence extérieure, tout est quasi identique à la génération précédente. Apple n'a rien changé à l'aspect de cet iPod Touch mis à part le fait qu'ils ont supprimé le point d'attache pour la Dragon sur la face arrière. Un choix étrange, mais la perte de cet emplacement pour la Dragon a un avantage, l'audio est bien meilleur puisque plus rien n'empiète sur l'emplacement du haut-parleur. Il y a plus de place sous la coque pour les composants du haut-parleur, ce qui fait que le son finalement est mieux, ça c'est vraiment un bon point. Sinon, on a toujours pas de capteur d'empreintes digitales et je trouve ça quand même un petit peu dommage. La taille d'écran elle aussi reste figée à 4 pouces et certains d'entre vous auraient sans doute aimé une taille d'écran plus grande comme celle de l'iPhone 6, mais encore une fois, Apple n'a pas fait ce choix. Autre différence, vu de l'extérieur qui vous permettra de distinguer ce nouvel iPod Touch de la génération précédente, Apple le propose toujours en gris sidéral, argent, bleu et rouge, mais change légèrement la couleur du bleu pour un plus éclatant et ajoute surtout deux nouvelles couleurs, rose et la couleur gold que l'on a depuis quelques années déjà sur iPhone et récemment sur les MacBooks. Plutôt cool ces couleurs. Sur le dessus de cet iPod Touch on a le bouton de verrouillage, sur le bas on aura le haut parleur, le port lightning et tout à droite le port jack 3,5 mm. Et enfin sur le côté ce sont les boutons de volume, toujours situés sur la tranche gauche. Vu que l'aspect extérieur est conservé, les nouveautés se trouvent à l'intérieur. Apple a équipé cet iPod Touch d'un nouvel appareil photo avec un capteur 8 mégapixels à l'arrière, presque identique à celui de l'iPhone 6. Ici la focale ouvre à 2.4 ce qui fait que le capteur prendra moins de lumière et vos photos en basse luminosité seront un petit poil moins bonnes que celles que vous pourriez faire avec un iPhone 6. Ça n'en reste pas moins excellent et on s'aperçoit qu'Apple propose enfin le mode rafale sur iPod Touch. Pour ce qui est de la vidéo, on filme toujours en Full HD 1080p et là encore une fois on s'approche vraiment du résultat qu'on peut avoir avec un iPhone 6, on retrouve notamment cette fonction de focus automatique pendant la capture vidéo ce qui fait que si vous avez un sujet juste devant vous à un moment de la capture et bien l'appareil photo de l'iPod Touch va s'adapter et faire le focus sur la bonne personne. Autre nouveauté, la fonction slow motion fait son apparition sur ce nouvel iPod Touch. On peut filmer jusqu'à 120 images par seconde donc on n'est pas encore aux 240 que l'on a avec l'iPhone 6 mais ça permet quand même de faire de superbes ralentis. Sur la face avant, toujours la même caméra frontale de 1,2 mégapixels donc ça reste correct sans être non plus exceptionnel et ça suffira pour des conversations sur Skype ou FaceTime entre amis. La qualité vidéo, elle, reste à 720p. La bande noire que vous voyez à l'arrière abrite en fait l'antenne Wifi. On est maintenant sur du 802-11ac pour des performances optimales et surprise avec ce nouvel iPod Touch puisqu'Apple introduit le Bluetooth 4.1 pour la première fois sur l'un de ses appareils. Ça permettra par exemple la reconnexion automatique des appareils pairés en Bluetooth et aussi de meilleurs taux de transfert. Très bien, ce sont de bonnes nouvelles. Énorme amélioration par rapport au précédent iPod Touch. Cette 6ème génération est équipée tout comme l'iPhone 6 de la puce A8. C'est un processeur dual-core cadencé à 1,1 GHz avec une architecture 64 bits. Et comme sur l'iPhone 6, 1 GHz de RAM pour la mémoire vive de ce nouvel iPod Touch. Ça peut ne pas paraître énorme mais c'est tout à fait suffisant quand on connaît la capacité d'Apple pour marier parfaitement hardware et software. On le voit d'ailleurs très bien au résultat de tests de performance. L'iPod Touch 6ème génération se classe très bien parmi les autres produits Apple. Regardez ça. La différence avec l'iPod Touch 5G est énorme. Et ce nouvel iPod Touch fait jeu égal avec l'iPhone 5S. Et on s'aperçoit aussi qu'il est pas si éloigné que ça de l'iPhone 6, regardez. Au niveau des performances graphiques maintenant, du très bon également. L'iPod Touch 6ème génération bénéficie de l'architecture Metal, la nouvelle technologie d'Apple. Et ça lui permet de faire tourner sans problème les derniers jeux du moment et tous les autres bien entendu. L'écran Retina Multi Touch est identique à la génération précédente. On est toujours sur du 4 pouces de diagonale avec une résolution de 326 pixels par pouce. Rien à redire là-dessus, c'est toujours le même écran. Magnifique, les couleurs sont superbes. Ce que je trouve juste un petit peu dommage, c'est que la taille d'écran est un poil trop petite pour pouvoir regarder convenablement des films. Autre chose que je trouve aussi dommage, Apple ne propose toujours pas de réglage automatique de la luminosité comme c'est le cas avec l'iPhone. C'est quelque chose qui pourrait vraiment être sympa et je sais pas pourquoi Apple ne le fait toujours pas. Enfin, l'autonomie de la batterie ne bouge pas. Avec une capacité tout juste supérieure à 1000 mAh, Apple a dû underclocker le processeur pour que l'autonomie reste bonne avec cette petite batterie, avec laquelle on tiendra sans soucis un jour ou deux suivant notre utilisation. Ce nouvel iPod Touch tourne sous iOS 8.4, la dernière version disponible actuellement. Vous aurez bien évidemment accès à tout l'univers iOS et bien entendu à Apple Music, le nouveau service musical d'Apple qui est vraiment top. Et dès septembre, vous pourrez mettre à jour votre iPod Touch sous iOS 9 gratuitement. Donc c'est le successeur d'iOS 8 et bien entendu ce nouvel appareil sera compatible. Ce nouvel iPod Touch, la sixième génération, est donc plutôt réussi selon moi. Apple se devait vraiment de le mettre au goût du jour après tant d'années et il n'y a pas vraiment de point faible à citer mis à part le fait qu'il ne dispose pas de la technologie NFC. Il ne pourra donc pas bénéficier d'Apple Pay, le nouveau service de paiement d'Apple. Sinon, l'absence d'un grand écran comme sur l'iPhone 6 peut être vu comme un désavantage ou comme une bonne chose si on prend en compte le fait que l'iPod Touch est avant tout un lecteur audio-vidéo et une mini-console de jeu et qui doit donc être facilement transportable dans une poche de pantalon ou dans un sac et donc ne pas trop prendre de place. Même chose pour l'absence du capteur d'empreintes digitales. C'est vrai que c'est dommage et moi aussi j'aurais bien aimé l'avoir. Mais je pense que c'est l'un des sacrifices nécessaires pour permettre d'avoir cet iPod Touch à un prix raisonnable. En effet, je pense que l'iPod Touch reste aujourd'hui peut-être le seul appareil Apple qui présente encore un rapport qualité-prix correct. Il est disponible en 4 capacités de stockage. L'entrée de gamme débute à 240€ pour 16Go de stockage. Et ensuite vous avez 32, 64 jusqu'à 128. Là il faudra débourser 490€. Donc pourquoi vous voudriez acheter cet iPod Touch ? Et bien tout simplement je pense que ce serait pour les personnes qui voudraient un iPhone mais qui n'ont pas forcément les moyens. Ou alors qui ont un téléphone d'une autre marque et qui veulent un bon lecteur MP4. Ou encore pour les plus jeunes qui voudront ce mini iPhone qui ne téléphone pas mais qui coûte quand même 3 fois moins cher. Donc voilà, vraiment plutôt une bonne surprise ce nouvel iPod Touch. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Merci.